Bonjour et bienvenue dans ce sixième épisode de comment trouver une bonne affaire par semaine. Alors, comme promis la semaine dernière, on va revenir en Belgique, à Liège pour être exact, et nous allons chercher ensemble une bonne affaire en colocation. Encore une fois, la colocation c'est un système tout simple, c'est au lieu de louer un bien à une personne, on loue le bien à un groupe de personnes. Dans ce cas-ci, nous allons voir comment louer une maison à plusieurs étudiants directement. Généralement, colocation, étudiants, jeunes actifs. Je pense que le mieux c'est de directement sauter sur la carte. Et pourquoi j'ai choisi Liège ? Tout simplement, j'ai déjà des immeubles à Liège, donc je connais la ville, et c'est une ville universitaire, une ville jeune, donc une ville où on peut faire de la colocation. J'ai d'ailleurs moi-même un appartement avec trois jeunes demoiselles dedans, en colocation, ici dans ce coin-ci, tout près de la haute école, ici. Voilà. Et ça marche très bien. Donc, on va regarder aujourd'hui trois biens. Un bien de ce côté-ci, aussi, au nord. Un autre bien du côté de la place Saint-Lambert, et un bien ici, du côté du parc de la Beauvrie. On va commencer directement par ce bien du côté du parc de la Beauvrie, qui est une petite maison, petite maison à vendre. Donc voilà, petite maison à vendre, 70 000 euros, donc pas très cher, et qu'est-ce que je vois ? Deux chambres. Deux chambres, et par contre, salon, salle à manger. Alors, quand j'ai fait la recherche, bien entendu, j'ai mis minimum deux chambres, parce que sinon, ça ne sert pas à grand-chose en colocation. Et ici, je vois, bon, c'est pas trop top. Quand vous voyez les photos, la cuisine, moyen, la cuisine, moyen, donc il y a une cuisine à mettre. Ici, là, ça, ce serait le salon, la salle à manger, la cuisine derrière. Et tout de suite, on voit que, ben voilà, on s'est fermé ici, et utilisé le salon comme une chambre d'étudiant. Donc de deux, on passe déjà à trois chambres, avec très peu de travaux. Par contre, vous l'avez vu, il y a, voilà, il n'y a pas de chauffage central, donc il faut rajouter un chauffage central. La salle de bain, même si les couleurs, moi, ça ne m'attire pas trop, ça reste très bien. C'est du carrelage partout, une belle douche, et quand on voit à l'intérieur, bon, ben voilà, on a quand même une belle douche. La chambre, une chambre, une deuxième chambre, encore une fois, un peu de travail à faire, parce que je suis désolé, il faut rafraîchir tout ça, quoi. Vous voulez quand même quelque chose d'attractif. Et donc, 70 000 euros, on va aller voir tout de suite qu'est-ce que ça donne dans le fichier, le calculateur, qu'est-ce que ça donne. Alors, on part à 70 000 euros. Le revenu cadastral qu'on a pris sur l'annonce, 324 euros. On parle de trois chambres. Alors, Liège, Bonne Ville Estudiantine, j'ai pris 250 euros comme loyer. Alors, pourquoi 250 euros ? Tout simplement, c'est vraiment très très peu cher. Vous allez louer ça à 350, charges comprises. N'oubliez pas, quand vous faites de la colocation à un des étudiants, ces charges comprises, il faut leur offrir un service complet, Internet inclus. Et ça va vous laisser 250 euros dans votre poche. Donc, de ces 250 euros, il faut encore retirer toutes les autres charges, donc les charges de gestion, les charges, les charges de mon fichier, donc le précompte, l'assurance. si vous faites faire la gestion par quelqu'un d'autre, mettez des frais de gestion ici aussi. Et voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a ici ? Le but, c'est en 125%, donc réussir à acheter sans mettre un euro de sa poche, 25 000 euros de travaux. Et là, j'ai dû le mettre en 25 ans. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'en 20 ans, ça ne passe pas. Si vous voyez, il y a qu'en 125 ici, en 20 ans, on est quand même très, très limite. Jaune, vert. Et donc, si ici, je mets 20 ans, vous allez voir le cash flow. On est à 100 euros de cash flow, 100 euros de cash flow pour ce bien. Ça a l'air intéressant, mais bon, voilà, mettez juste 10% de gestion. Supposez que vous n'avez pas envie de faire les travaux de vous-même, vous faites la gestion. Voilà, on descend. On descend. Donc moi, j'aime bien mettre 10% de gestion parce que j'aime bien ne pas gérer les bâtiments moi-même. Donc là, on est à la limite. On est à la limite entre l'affaire, la bonne affaire. Voilà, on est à la limite. Bien entendu, si vous montez à 25 ans, on est tout en vert. si vous n'arrivez jamais à convaincre la banque d'avoir un prêt à 125% sur 30 ans, là, bingo. Encore une fois, on est en Belgique, c'est pour ça, 125%. En France, ce serait 110%. Ici, on est en Belgique, donc pour pouvoir payer tous les frais, c'est 125%. Bon, 125% sur 30 ans, vous voyez, 183 euros de cash flow sur 25 ans, 123 euros de cash flow. Bon, c'est jouable, mais on a trouvé mieux, vous vous en doutez, voilà. Alors ici, j'ai trouvé une autre petite maison au nord de Liège, 118 000 euros. Plus chère, mais plus grande, 4 chambres. Et alors, là par contre, vous allez voir les photos, voilà, il n'y a pas, il n'y a pas de travail à faire, il y a une énorme cuisine. Donc, énorme cuisine, des belles chambres, il y a de l'espace, il y a de la luminosité. Tout de suite, ça donne beaucoup plus envie que le précédent. Encore une fois, le précédent, il y a 25 000 euros de travaux, on peut lui donner vraiment un super bon look. Voilà, on peut donner un super bon look à celui-là aussi. Voilà. Bon, là, le jardin n'est pas top. Et voilà ce qui nous intéresse, regardez-moi ça. Vous avez le rez-de-chaussée, vous avez un énorme salon, et quand on parle de colocation, là, vous pouvez tout de suite vous imaginer, bingo, ça, c'est une énorme chambre d'étudiants de 30 mètres carrés. Une superbe cuisine de 25 mètres carrés, salle de bain derrière. Les escaliers sont à part, donc vous voyez, on monte ici tranquillement. Waouh, chambre 1, chambre 2, bon, la chambre 3, on oublie, cette chambre-ci, vous ne saurez pas louer toute seule. Donc, une grande chambre, une deuxième très grande chambre, ou, vous fermez ici, et vous faites un petit local ici, encore une fois, sanitaire. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des sanitaires au dernier étage aussi. Et là, vous avez encore une fois une grande chambre au dernier étage. Donc, inutile de se casser la tête, c'est de faire une autre chambre ici, puisque je vous ai dit, on est en Belgique, donc 4 entités maximum pour que ce ne soit pas considéré comme de location multiple, mais toujours en unifamilial. Donc là, vous avez une salle de bain qui est déjà là, une grande chambre, donc ça fait 1, 2, 3, et 4 avec le salon. Donc là, vous avez vraiment de quoi louer à 4 étudiants. On va aller voir ce que ça donne, bien entendu, sur papier. Là, donc, 118 000 euros, 837 euros de revenus cadastrales, et là, jusqu'à un montant, 300 euros. Vous avez vu, c'est des grandes chambres, il y a minimum de sanitaires, vous pouvez en faire un troisième, donc voilà, 300 euros. Donc vous avez loué ça à 390, 395, 400, peut-être même un peu plus, charges comprises. Encore une fois, colocation égale charges comprises, n'oubliez pas ça. Vous pouvez toujours leur faire payer les charges, mais c'est mieux de compter charges comprises, voilà. Et donc ici, 5 000 euros de travaux, rafraîchir, repeindre, mine de rien, on va compter 5 000 euros de travaux, toujours après à 125%, ici à 125% en 20 ans, boum, 174 euros de cash flow. Waouh. Ça, ça donne bien quand même. Je ne sais pas ce que vous, vous en pensez, mais moi, je trouve que ça donne bien. Et ici, on a les 120 euros de gestion, encore une fois. Donc là, on a tout compté. Revenus cadastrales, précomptes, l'assurance, la gestion, et on est tout dans le vert en 20 ans. Donc ça, par contre, c'est ce que j'appelle déjà une bonne affaire. Et ici, on va regarder ensemble très rapidement comment convaincre la banque de nous prêter l'argent pour cette bonne affaire. Et dans ce cas-ci, c'est assez facile. On prend ici le calculateur. Et vous voyez, le calculateur, en fait, ici, au lieu de... Ce sont les mêmes pages, mais ici, on ne prend que 70% des revenus locatifs mensuels parce que la banque applique cette règle des 70%. Et donc, on va voir un peu comment convaincre la banque. Ici, déjà, comme ça, sans rien faire. Non, pas sans rien faire. J'ai optimisé ici. Je vous explique après. Voilà. Si on ne fait rien, ici, on est limite. On est limite. N'oubliez pas qu'être limite ici, ça veut quand même dire un tout petit peu de cash flow. la banque, c'est oui ou non. Donc, pour la banque, en comptant 70% des revenus, vous êtes déjà dans le bon. Comment optimiser ? Ça, c'est... un petit truc. Voilà. Vu qu'on a de belles photos, vu qu'on a beaucoup de chambres, on va proposer aux vendeurs de nous vendre les meubles à part. Donc, si, par exemple, on a 8 000 euros de meubles, le prix total est toujours 118 000 euros, mais on n'enregistre que 110 000 euros de prix immobilier. Pour pouvoir faire ceci, il vous faut 8 000 euros de cash. Ça, c'est sûr, les meubles, si vous ne les payez pas, vous ne les aurez pas en prêt. Donc, si vous avez 8 000 euros de cash, là, là, par contre, c'est bingo. C'est bingo parce que vous faites... la banque va vous prêter sans aucun problème. Vous faites 84 euros de cash flow après avoir décompté les 70% du revenu ici. Donc, là, vous arrivez à la banque et vous arrivez très clairement avec un projet qui peut tenir la route. Donc, là, la bonne affaire, on l'a trouvé. Mais j'ai une petite surprise pour vous. Parfois aussi, quand on cherche, tout simplement, on trouve des choses auxquelles on ne s'attendait pas. Et j'ai trouvé ici ce petit studio à vendre à Liège. Donc, on est toujours sur Internet. Recherche, on n'a pas discuté les prix ni rien. Comme je vous l'ai dit, moi, je loue à Liège, je loue un studio au deuxième étage. Donc, pas au premier étage. Celui-ci est au premier étage. Le mien est au deuxième étage. J'ai un studio qui fait aussi un bon 35 mètres carrés. Le mien fait 38 mètres carrés, je crois. Et je le loue 470 euros. 470 euros comme studio, pas à quelqu'un qui travaille, qui prend tous les loyers, qui prend les loyers, mais les charges, les compteurs, tout est à son nom. Donc, les 470 euros, c'est du net. Et là, quand je vois ça, je me dis, ben voilà, c'est vraiment le même type de studio. Ça a été rénové. Ça a l'air tout propre. Regardez-moi ça. Voilà, ça a été rénové. Donc, on a une nouvelle cuisine et tout. Donc, c'est très bien. Et, qu'est-ce que ça peut donner ? On va regarder tout de suite. On va regarder tout de suite ensemble. Hop. Voilà. Donc, on a un studio qui fait 55 000 euros. Le revenu cadastral, il est de 600. Vous voyez, je vous ai dit, on va compter 480 euros. Un tout petit peu moins. Voilà. Alors, bon, 0 en travaux. Optimisation, ben, il n'y a rien à faire. Non, voilà. Alors, où en est-on ? Voilà, revenu cadastral, revenu locatif, les charges. Pourquoi est-ce que j'ai autant de charges sur si peu ? Ah oui, j'ai gardé 120 ici. Ce serait, c'est 48 en gestion, pas 120. Voilà. Et on voit que comme ça, juste à l'achat, boum, on est presque dans le vert, même sur le 125%. Tiens. Pas mal quand même pour un petit studio. Et là, on n'est pas en rentabilité étudiant, ni rien. On est juste, on loue simplement à quelqu'un qui veut, qui paye tout. Donc, c'est une location, tout ce qu'il y a de plus banal. Vous le tapez en 25 ans et vous êtes dans le vert. Voilà. Donc, parfois, tout simplement, ce n'est pas parce qu'on cherche une colocation qu'on ne peut pas trouver autre chose. Donc, je vous remonte le petit studio et voilà. Bon, après, visitez, discutez, voir si vous pouvez faire baisser les prix, voir s'il y a déjà des loyers, si vous pouvez justifier le loyer de 480 euros. Moi, je n'ai aucun problème. J'ai un très bon locataire qui me paie mes 500 euros par mois. Donc, voilà. Encore une fois, j'espère que ça vous a plu comme vidéo, que ça vous aura aidé à comprendre que oui, on peut trouver des bonnes affaires sur Internet. Il faut parfois les créer en faisant de la colocation ou de la division mais même en Belgique où on doit prendre 125% pour avoir un prêt total, c'est faisable. Et je vous en ai montré une où vous pouvez aller convaincre la banque. Donc, j'espère que ça vous a plu. Mettez-moi un petit pouce bleu si c'est le cas. Si vous avez des questions, mettez-les en commentaire ou allez directement sur le site Immostart. Moi, encore une fois, je vous dis merci et à la semaine prochaine. et à la semaine prochaine, Sous-titrage Société Radio-Canada